Bonjour et bienvenue à LanguagePlace. Dans cette leçon, on va continuer là où on s'est arrêté dans la classe précédente avec les pronoms adverbiaux. Les pronoms adverbiaux. Et dans cette leçon, on va voir un. Aujourd'hui, nous sommes regardés à un, qui est aussi un pronom adverbiaux, mais il est utilisé dans une manière différente de ce mot, « i ». Ceux deux sont les deux pronoms adverbiaux que nous avons en français. Très bien. So, let's see how « un » est utilisé. The first one, it is used to replace nouns introduced by numbers or an indefinite quantifier, like « some », like « each », and so on and so forth. The second one, it can also be used to replace nouns preceded by the preposition « deux ». « Un » is used to replace nouns preceded by the preposition « deux ». Non, là, c'est des exemples. Napoléon décide des affaires importantes en bivouac. Napoléon décide des affaires importantes en bivouac. Décide des affaires importantes. Décide des affaires importantes. Napoléon décide des affaires importantes en bivouac. Napoléon décide des affaires importantes en bivouac. Il might délegate other matters, but important matters, il must decide on them. Il décide des affaires. Décide des affaires is a verb that goes with the verb « deux » in this context. And this noun is preceded with « deux ». This noun, « les affaires importantes » is a noun, which means « importance matters ». It is preceded by the preposition « deux ». So, if you want to replace this in French, we would use « un ». Why? Because we said it is used to replace nouns preceded by the preposition « deux ». So, to replace this, I would say, I would say, Napoléon, Napoléon, un décide en bivouac. What does this mean? Napoléon un décide en bivouac. It means, Napoléon decides on this or on things of this kind in bivouac. And here you see, un, in this context, it is referring to something which is not revealed. Très bien. Let's see the second sentence. Je veux retrancher trois mangue. Je veux retrancher trois mangue. Trois mangue des mangue dans le sac. Je veux retrancher trois mangue des mangue dans le sac. This means, I want to subtract or take three mangue from the mangue in the bag. I want to take three mangue from the mangue in the bag. How do we know what to do? Très bien. First, you should know that this, this refers to three mangue, which is quantified. And then this is formed from deux plus les. Les mangue. Les mangue. So, if you want to replace les mangue, we can replace this with un. Why? Because it is preceded by the preposition deux. De gives us deux plus les. Je veux retrancher trois mangue des mangue dans le sac. To replace that, I would say, je veux, je veux. Now, take notes. Un comes before the verb that is acting on it. Un comes before the verb that is acting on it. Remember when we said Napoleon undecide? This un comes before the verb, even though it is acting on les affaires. Vous voyez? Un comes before the verb acting on it, not after. Très bien. So, this is what we'll do here. Je veux un retrancher. Un retrancher. Je veux un retrancher trois mangue. Je veux un retrancher trois mangue. What does this mean? This means I want to subtract three mangue from them. Un means from them. In this context. How? Because it is replacing this démangue dans le sac. Vous voyez? Now, let's see this. Marie-Louise boit de l'eau le matin. Marie-Louise boit de l'eau le matin. That means Marie-Louise drinks water in the morning or every morning. Marie-Louise drinks water in the morning. So, how do we replace this? This is very simple. This is a noun preceded by deux. To replace it, we simply change it to un and make it come before the verb. And that gives us Marie-Louise, Marie-Louise, un boit. Marie-Louise, un boit le matin. Marie-Louise, un boit le matin. Bien. Très bien. So, let's see. More examples of these points. For example. Avec ainsi, mon frère peut finir, peut manger 20 bananes, 20 bananes, 30 bananes, mon frère peut manger 30 bananes, en un clin d'œil, mon frère peut manger 30 bananes en un clin d'œil, mon frère peut manger 30 bananes en un clin d'œil. What does this mean? It means my brother can eat 30 bananes in a twinkle of an eye. Très bien. How do we replace 30 bananes? In this sentence, we have a noun introduced by a number. So to replace this, we use the adverb via pronom un. Ah oui, c'est mon frère, mon frère peut en manger, mon frère peut en manger en un clin d'œil. Mon frère peut en manger en un clin d'œil. Now, once you say this, you are not revealing the quantity of bananas you are talking about. We are just saying, my brother can eat, 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 or eat them in a twinkle of an eye. My brother can eat, eat, or eat them in a twinkle of an eye. Très bien. So let's see another example. Another example. Avec un autre souci. Avec un autre souci. J'ai 5 sacs et 4 stylos. J'ai 5 sacs et 4 stylos. Now, before we move forward, there is a way to make this more precise or more specific. There is a way to make this more precise or more specific. How do we make it precise? How do we make it more specific? We can also say, mon frère, mon frère peut en manger 30 en un clin d'œil. Mon frère peut en manger 30 en un clin d'œil. This means, my brother can eat 30 of it in a twinkle of an eye. You are not revealing the noun. That is, what you are talking about. You've replaced this noun with un. But then, you are still mentioning the quantity. Vous voyez? That is how un is used in French. Mon frère peut en manger 30 en un clin d'œil. So, let's say this. J'ai 5 sacs et 4 stylos. J'ai 5 sacs et 4 stylos. Now, what could make me say this? For example, someone asks me, combien de sacs et de stylos est-ce que vous avez? combien de sacs et de stylos est-ce que vous avez? I can say, j'ai 5 sacs et 4 stylos. I can also say, watch me, I can also say, j'en ai 5. J'en ai 5. Remember, this is a noun introduced by a number. Let's use the number. This is a noun introduced by a number. And any noun introduced by a number can be replaced with un. So, we replace it with un and then we bring it before the verb. Instead of saying, j'ai 5 ans, we say, j'en ai 5. vous voyez? And then, the same thing for this, a noun introduced by a number. And so, we say, j'en ai 5 et 4. J'en ai 5 et 4. The person that asks you the question, how many bags and bails you have, will understand that bags come first. So, this is for bags and this comes second. So, this is for pen. In short, whenever you want to replace the noun expressed by numbers, you can use un. whenever you want to replace a noun introduced by numbers, you can use un. Très bien. Let's see the last example. Mélanie a des poules dans sa chambre. 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 Now, what is the meaning of this sentence? This means Mélanie a des poules dans sa chambre. Mélanie a des poules dans sa chambre. voici article partitif. It means Somme. Somme. Mélanie a des poules dans sa chambre. Mélanie a des poules Mélanie a des poules whenever we have des poules in French, I want to replace the noun which it is introducing. You use un. I repeat, whenever we have des poules in French, I want to replace the noun that this des poules is introducing. We use un. So, to say that in French, using un, we would say Mélanie, Mélanie, on a dans sa chambre. Mélanie, on a dans sa chambre. Très bien. Vous voyez? Let me give you another sentence. Mélanie, on a dans sa chambre. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai attrapé quatre chèvres dans la cour. aujourd'hui, j'ai attrapé quatre chèvres dans la cour. Attraper means to catch. To catch. So, this means I caught. Non, replace this using un. sign in the next class. Sur ce, je m'arrête pour aujourd'hui et on suivra dans la prochaine classe. Merci et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada